Voilà donc vous avez visionné le vlog des Imaginal donc maintenant je vais vous faire un petit bilan de tout ce que j'ai acheté en fait sur place et du coup on commence par le tome 2 des sœurs Kermine de Ariel Oates parce que je finissais tout juste en fait de lire le tome 1 qui m'a beaucoup plu qui est une lecture assez décalée et qui est vachement sympa un peu sombre mais drôle à la fois c'était franchement sympa donc hâte de découvrir le tome 2 avec Tristabelle cette fois-ci qui promet d'être vachement sympa parce que c'est un personnage qui est assez comment dire moi elle m'a juste énervé donc on verra ce que ça va donner ensuite j'ai vu Eric Lhomme pour le livre des étoiles donc j'ai les trois mois et là j'ai la trilogie en fait avec la version qui date que j'avais trouvé dans une foire au livre en fait donc occasion et il a été assez étonné de voir mon tome 1 parce que c'était une édition apparemment qui est assez rare donc moi je le savais pas apparemment les deux d'après non mais le premier tome apparemment est assez rare donc je vais le garder précieusement bon j'ai pas eu le temps de lire encore même s'il était prévu mon programme pour les imaginal mais c'est le seul que j'ai pas réussi à commencer suite en allé voir victor dixen un victor dixen franchement ce notre chouchou dans tous les salons de toute manière donc à chaque fois qu'on peut aller le voir on y va et là du coup c'était l'occasion d'aller chercher cogito qui était qui est la sortie en fait très très attendue de cette année de cet auteur et du coup on avait très très hâte de voir ce livre en vrai parce que c'est un objet livre qui est juste magnifique dit je l'ai commencé à peine mais franchement ça promet d'être une belle pépite sous pleine forme donc hâte de vous en parler plus tard ensuite on est allé voir vic james pour les puissants cet auteur est juste adorable franchement adorable même si elle n'a pas même si mon pauvre anglais j'ai dû me débrouiller avec mais elle a été trop chou je pense que j'ai fait un petit peu pitié à pas arriver à parler en anglais mais bon c'est pas grave franchement au delà de ça on a pu quand même discuter un petit peu et les puissants franchement cette saga elle promet quand même pas mal là je finis à peine le tome 2 oui donc bientôt fini et je vais vraiment enchaîner sur le tome 3 et franchement j'aime beaucoup 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 donc pareil je vous en reparlerai plus tard on est passé faire un coucou à l'histoire germain pour le souffle de midas alors je lui avais acheté le tome 2 à montreuil donc du coup là j'avais comme j'ai quand même vu le tome 1 avant de la revoir sur les imaginales pour pouvoir en parler tout ça et c'est toujours un plaisir de l'avoir ensuite on allait voir cindy valvinder pour terre de brume personnellement même s'il me reste à finir les autres passeurs aussi et franchement terre de brume le premier tome je venais juste le finir aussi j'ai adoré j'ai pris le tome 2 et je vais le bouffer très très bientôt parce qu'il finit un petit peu en plan donc hâte de le découvrir aussi ensuite on est aussi allé voir pierre peuvel pour le paris des merveilles celui là je suis obligé de vous le montrer ce livre est juste magnifique c'est une version collector en fait de avec les trois tomes dedans où dedans on a des illustrations dans ce genre là et franchement c'est juste magnifique donc je l'ai fait dédicacer et celui là il va retourner dans la bibliothèque très précieusement parce que parce que voilà c'est un objet livre magnifique franchement il coûte peut-être 40 euros mais ça vaut le coup franchement il est juste trop beau et puis l'histoire est super sympa c'est du steampunk c'est des descriptions dans paris qui sont juste fantastiques je trouve ça génial ce qu'il a fait pour avoir déjà tout lu et franchement je vous la conseille mais à 100% allez-y donc c'est tout pour ce bilan j'espère que ça vous aura plu c'est donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires voilà donc je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée salut